Moi, je vais vous raconter une histoire terrible qui m'est arrivée. Faites attention avec vos enfants ici au Canada. Alors, je me suis fait harceler il y a quelques mois par mon... Vous savez, dans les pays comme le Canada, il y a beaucoup de malades. Le Canada et l'automne, voilà à quoi ça ressemble. Automne au Canada et celui partout. C'est pas ça que ça ressemble. Moi, si m'enlève, je garde les courses. Comme d'habitude. Et je vous partage. Ah, c'est qu'il y a un délai, c'est l'autre. Comment ça fait froid. Ouais, 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 ouais. Et comment ça fait froid ici. Mais c'est le meilleur moment pour moi. Pas très chaud, je peux encore porter les baskets. Pas très froid. Ça fait du bien de marcher. Aujourd'hui, je vais vous montrer juste les rues de Montréal. Voilà, alors quand vous voyez ici, le drapeau du Canada, les frais, c'est ça ici. En automne, ça tombe. En automne, ça tombe. Et en été, ça revient. En automne, ça tombe complètement. C'est quand même fou, hein. Ça va devenir sec. En hiver, là, il n'y aura plus aucune feuille. Je ne comprends pas la nature, mais bon. Tu vois la bercie. Ça tombe, ça tombe. En hiver, il n'y a rien. En été, ça revient seul. Je n'ai plus souvent compris les fleurs ici au Canada. Ça part, hein. Après, ça revient. C'est fou. C'est fou. Alors, c'est ça. Moi, je vais vous raconter une histoire terrible qui m'est arrivée ici au Canada. Ce serait peut-être l'occasion pour vous, là. Je ne sais même pas si vous allez écouter parce que je n'ai pas les écouteurs. Mais je vais te raconter une histoire. Une histoire qui m'a fait froid dans le dos. C'était terrible ce que j'ai vécu. Donc, chère maman, papa, là, faites attention avec vos enfants ici au Canada. Parce que réellement, ce que j'ai vécu... Alors, je me suis fait harceler il y a quelques mois par mon voisin. Aujourd'hui, je peux raconter ça en riant. Mais en fait, pourquoi je décide de raconter l'histoire? C'est parce que je pense que peut-être beaucoup de mes frères, de mes sœurs... C'est pour éviter cela, en fait, à beaucoup de mes frères et de mes sœurs. Vous savez, quand tu arrives comme immigrant dans un pays comme ça, tu ne connais pas certaines réalités, en fait. Vous savez, dans un pays comme le Canada, il y a beaucoup de malades, beaucoup psychologiquement atteints. C'est pour ça que vous rencontrez... Si vous regardez vraiment les journaux, vous allez voir qu'il y a des suicides chaque fois. Vous allez voir qu'il y a des gens qui tuent d'autres. Tu ne comprends pas. Ils vont te dire par amour. Tu vas voir, en fait, il y avait eu l'histoire d'un monsieur qui est carrément... Un chauffeur d'un bus qui est carrément allé entrer dans une garderie. Il y a plein d'affaires comme ça qui arrivent tout le temps. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. En fait, j'ai vécu ça. Et je vais vous raconter comment est-ce que ça a commencé. Et après, je vais vous donner quelques leçons que j'ai tirées de là et que j'aimerais partager avec toute ma communauté kamaronaise ou africaine ici au Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, mon voisin le plus proche qui vivait juste dans une des maisons ici derrière que vous voyez là. Vous savez, quand tu vis là, tu as totalement la vue sur la cour de ma maison. Vous voyez, s'il se place sa grande, il peut très bien voir ce qui se passe dans la cour de cette maison. Donc, un jour, il a vu mon mari et mon frère en train de travailler dans la cour parce qu'on essayait de refaire, de mettre les pavés dans notre cour. Et il a fait comme s'il ne savait pas. C'est-à-dire quoi? Il a vu qu'on était en train de travailler. Ça, c'est ce qu'on a compris après. Mais sur le coup, on n'avait pas compris ça comme ça. Donc, il a vu que mon mari était en train de travailler. Il a traversé chez lui. Il est venu en avant. Il a fait comme s'il passait juste. Et il a dit, oh, je peux vous aider. Je suis technicien. Je connais les pavés. Je suis très bon en construction. Et comme nous, on cherchait aussi un entrepreneur qui va nous permettre de vite faire le travail. Ça tombait bien. Donc, on invite là à la cour. On lui présente le travail. Il dit, oui, je peux faire à tel montant. On s'arrange. C'est combien est-ce qu'on va payer pour qu'il puisse terminer le travail en fait. Donc, sauf que nous, on ne savait pas en ce moment que, voilà, il avait prévu ça depuis. Et qu'il nous, il nous, il nous, comment on dit ça? Il nous avait dans un champ de vie en fait. Donc, ça fait que comme ça, on a sept ans fait qu'il travaille chez nous. On s'arrange sur le prix. Et c'est comme ça qu'il commence à travailler chez nous. Il commence à travailler. Mais c'est très gentil. Vraiment, quand tu le regardes très calme, très calme, tu ne peux même pas imaginer qu'il a ce genre de problème mental. Donc, ça devient, donc quand il commence à travailler chez nous, il vient tout le temps à la maison. Il touche en arrière. Parfois, il vient en avant. Il veut juste parler pour rien et pour n'importe quoi. Voilà, il commence. Bon, moi, en tant qu'Africaine, n'est-ce pas, quand il y a un étranger chez toi qui est en train de travailler, quand tu cuisines, n'est-ce pas, tu lui donnes aussi à manger. C'est comme ça que nous, on nous a enseigné. On doit être gentil avec les invités. Donc, quand il travaillait, moi, quand je cuisinais, je lui donnais à manger. Et un jour, donc, il voit mes enfants. Il vient chez nous. Je suis en train de sortir avec les enfants pour prendre une marche. Il propose de nous accompagner. Moi, je trouve ça normal. C'est quelqu'un qui travaille chez moi. Il a les gentils et tranquilles, tu vois. Donc, j'accepte qu'il fasse la marche avec nous. On s'en va au parc. On revient. Sauf que, après un temps, un jour comme ça de Noé, il me voit dehors. Et là, il me dit, il m'avoue qu'il a des... Il commence à me dire que, oh, moi, je t'aime. J'ai crié. J'ai rien compris. J'ai crié si bien que mon mari est sorti. Et quand mon mari arrive, il dit que non, c'est l'amour comme une soeur. Il n'a pas vraiment dit ça comme ça. Moi, je l'ai dit le jour-là que tu as dit ça comme ça. Parce que je trouvais vraiment qu'il était très bizarre pour moi. Des gens qui commençaient à venir avec des cadeaux tout le temps. Ils te voient n'importe où. Il va se déplacer pour venir. Moi, j'essayais toujours de dire à mon mari qu'il faut dire au monsieur, là. Ce n'est plus très simple, en fait. Sa manière d'agir, là. Je trouvais qu'il veut encore un peu trop entrer dans notre vie. Il est juste un employé. Donc, on essayait de temps en temps de lui dire, quand il vient avec des cadeaux, tu dis non. Tu dis non. Tu dis non. Il insiste. Il dépose. Et ça, là. Il parle. Il vient avec quelque chose. Il parle à la boutique d'acheter quelque chose. Il vient. Il dépose. Il cuisine. Tu dis non. Tu dis non. Il vient. Il dépose. Donc, on s'est dit que non. Ça va. Jusqu'au jour. En fait, il faisait toutes ces choses-là. Jusqu'au jour. Il m'envoue que, en fait, c'est elle. Je t'aime. Non. Là, c'est là où ça a tiqueté dans ma tête. J'ai commencé à avoir peur. Je vous assure. J'ai commencé à avoir peur. Parce que ces agissements, depuis, étaient bizarres. Et là, ils venaient de confirmer que j'avais le droit d'avoir peur. Vous savez, quand tu regardes les films, là. Tu as sûrement regardé un film où on te dit le voisin qui harcèle. Tu regardes le voisin qui fixe une femme. Si bien qu'il finit par tuer l'homme, les enfants, parce qu'il dit qu'il aime la femme. Donc, moi, les choses comme ça ont commencé à venir dans ma tête. Et il faut savoir que les choses que tu regardes dans les films sont souvent tirées de faits réels. Et les gens comme ça sont souvent les gens capables de faire des choses comme ça par amour. Soit disant par amour. Donc, ça, c'était correct. Bon, pas que c'était correct. Donc, ça continuait. Il avait déjà, heureusement, fini nos travaux. Donc, j'étais contente. J'ai dit à mon mari, je ne veux plus voir ses pieds chez moi. Sauf qu'il continuait de venir chez moi. Il va voir, par exemple, mon frère d'ailleurs avec son ami. Comme il est là, il va voir, il va débarquer pour venir parler à mon frère. Il va venir parler. Il va voir mon mari dehors. Moi, je lui avais dit qu'il ne m'approche plus. Donc, avec moi, il savait qu'il ne peut plus m'approcher. Parce que je lui ai dit, tu m'approches encore, je crie. Peu importe là où je me trouve. Donc, avec moi, il essayait de faire comme s'il a compris. Mais quand je lui ai essayé, il disait, ah, 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 tu ne... Je n'ai rien fait de mauvais. C'était ses paroles. Je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai rien fait de mauvais. Je lui ai dit, tu n'as rien fait de mauvais. Mais, ce que je vois là, je sais où est-ce qu'on va s'en aller. Donc, comme si ça ne suffisait pas, un jour, j'étais invitée à un événement. Événement que j'ai partagé dans ma page. Parce que oui, le monsieur avait commencé à me suivre dans toutes mes vidéos. Il a commencé à commenter toutes mes vidéos. Il a commencé à dire comment je suis belle. Comment je suis une belle femme dans toutes mes vidéos. Bref, la majorité en ce moment-là. Donc, quand j'ai remarqué que c'était lui, je l'ai bloqué. Et donc, un jour, j'ai parlé d'un événement. J'ai parlé d'un événement. Il a vu que je devais être à l'événement. Il s'est pointé. Ce qui était à l'événement d'immigrants Québec. Vous l'avez sûrement remarqué. Il est venu à la fin, les amis. Il est venu à la fin avec un pot de fleurs. Like. J'ai flippé. C'est là que j'ai commencé à flippé. Parce que j'estimais que j'avais déjà tout fait pour lui faire comprendre que je ne suis pas intéressée. Quand il s'est pointé dans cet événement avec un pot de fleurs, j'ai vraiment flippé. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dressé une parole. Le gardien a fini par le mettre dehors. Parce qu'on voyait que j'étais gênée. On a fini par le mettre dehors. Mais je vous assure, j'ai flippé. Et c'est là que mon ami m'a dit qu'il faut aller à la police. Il faut aller à la police. J'ai vraiment flippé. Parce que du point où même étant chez moi, je n'arrivais plus à sortir de ce côté. Parce que j'avais peur. Et le fait, c'est qu'il connaissait là où mes enfants allaient à la garderie. Vu que mes enfants n'allaient pas à la garderie, très loin. Un jour, le monsieur s'est pointé. Il m'a vu dans la voiture aller laisser mes enfants à la garderie. Il s'est pointé là-bas. Jusqu'à entrer à la garderie. Et là, là, j'ai senti qu'ici, là, si je ne fais pas attention, le pire risque d'arriver. Vous savez, les harcèleurs, il ne faut pas prendre à la légère. Ils te montrent les signaux. Il faut savoir les interpréter rapidement et prendre action. Vu que j'avais déjà essayé d'écrire une première fois, ça n'a pas marché. J'ai parlé en face une première fois. Ça ne marchait pas. Le gars me suivait partout où il me voyait. Jusqu'à venir aux événements. Jusqu'à m'écrire par e-mail. Parce qu'il n'avait pas mon numéro de téléphone. Donc, un jour, il m'a clairement écrit par e-mail. Je lui ai clairement répondu. Ce que j'avais déjà fait pour lui faire comprendre que je n'étais pas intéressée. Et ça, c'était une preuve pour montrer à la police. Que je lui ai clairement fait comprendre. Je lui ai dit, tu es venue chez moi tel jour. J'ai dit que je ne veux pas. Tu as fait tel jour à la galerie. J'ai dit que je ne veux pas. Donc, j'ai relaté ça dans l'e-mail. Et il a encore répondu. En disant, oh non. Un jour, clairement, le gars me dit. Le gars me dit, tu étais si gentil. Aujourd'hui, tu es devenu comme une mère qui croit quoi, quoi, quoi. Je vais arranger. Tu vois le genre de poème là. Qui laisse transparaître un cœur meurtri. Je vais arranger cela. Yo. Quand j'ai vu, je vais arranger cela. J'ai imaginé qu'on allait me tuer. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Quand vous voyez souvent les gens qui entrent, vous arrivez. Vous voyez qu'on a tué la femme. On a tué l'homme. On a tué. Et il s'est tué. C'est ce genre d'histoire là. Vous savez, c'est clairement ce genre d'histoire là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver. Donc, quand c'est arrivé comme ça là, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est qu'un jour encore, vous savez que j'avais déménagé parce que ma maison avait pris feu. Donc, j'ai passé presque six mois à l'extérieur. C'était vraiment tranquille. Et c'est là qu'il a commencé à m'écrire par email parce qu'il ne me voyait plus. Donc, il a commencé à m'écrire par email. Mais moi, ça m'importait un peu parce qu'il ne me voyait plus. Je me suis dit qu'avec le temps au moins cela, avec les six mois à côté de lui, il allait peut-être même m'oublier. Mais, à ma grande surprise, dès que je reviens chez moi, le bon monsieur retrouve, voit mon petit frère à la cour. Une fois de plus encore, il débarque. Là, là, j'ai dit, ça n'est de tout. Je suis sortie de chez moi. Je lui ai dit, repas chez toi. Si tu ne bouges pas de là, je vais appeler la police. Il m'a dit, appelle la police, appelle la police. Je n'ai rien fait de mauvais, je n'ai rien fait de mauvais. Je lui ai dit, je vais appeler la police. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'en avais mal. Et j'ai commencé vraiment à avoir peur. Parce que je me suis dit qu'après six mois, normalement, ils devraient nous oublier. Les travaux sont finis. Why? Donc, j'ai appelé la police. J'ai clairement appelé la police. La police est venue. On a discuté dehors pendant deux heures. Ils m'ont demandé de montrer toutes les preuves que j'avais. Heureusement, j'avais les emails. J'avais les messages. Non, seulement les emails parce qu'il n'y avait pas un numéro de téléphone. Donc, j'ai montré tous les emails qui relataient vraiment comment je lui ai dit non. J'ai montré comment il était venu à la cérémonie. Parce que j'étais avec mon ami ce jour-là. Bref, j'ai montré tous les messages. Et même le policier a dit, ah là là, ce n'est pas normal. Eux-mêmes, ils ont commencé à comprendre qu'il s'agit vraiment de quelque chose de très, très sérieux. Et qu'il faut faire très attention. Là, ils m'ont dit, on va aussi prendre le monsieur pour discuter avec lui. Pour savoir ce qu'il en est. Et si on trouvait qu'il est correct, on va lui donner juste une interdiction de vous approcher à telle distance. Et on va vous faire part de la nouvelle. Donc, j'ai été contactée par les juges, par les avocats. On m'a même proposé d'aller voir une organisation qui pourrait m'aider à surpasser cela. Parce que je vous assure, j'étais devenue paranoïaque. Quand je sortais de chez moi, quand je prenais mes enfants, je regardais toujours autour. Parce que j'avais peur qu'ils surgissent n'importe où, n'importe quand. Le monsieur me faisait réellement déjà peur. Vous comprenez, vraiment. J'ai même dû changer de galerie à mes enfants. Je vous assure, j'ai dû changer de galerie à mes enfants. Je vous assure, une histoire vraie. Ce que j'ai vécu. Donc, quand ça s'est passé comme ça, là, ils m'ont dit, ok, on va... Le monsieur, maintenant, le procès, il y avait déjà un procès. Le monsieur devait passer en justice et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai voyagé entre-temps pour le Cameroun. Et pendant que j'étais au Cameroun, il y a quelques semaines, je reçois un appel du juge, un message, un email qui me dit que le monsieur, il a été incarcéré. Il a été incarcéré. Avec une probation à sa sortie de tel nombre de temps. J'ai quand même eu mal, en fait. J'ai eu mal parce que, de prime abord, c'était un monsieur gentil. Mais je me suis dit, si le juge, les policiers, arrivent à prendre cette décision, c'est que réellement, le monsieur était dangereux. Oui. Si le juge arrive à prendre une telle décision de donner plus de... de donner, je ne veux pas dire nécessairement le nombre de temps, mais s'ils arrivent à emprisonner un être humain, c'est que réellement, ils ont des raisons de croire qu'il va recommencer. Ou même peut-être qu'il avait déjà fait ça à d'autres personnes qui n'ont pas eu le courage d'avouer. Ou même peut-être qu'il était déjà un récidiviste. Ou peut-être, peut-être, peut-être. Bref, j'ai compris que j'étais vraiment... Le monsieur était vraiment dangereux. OK? Et ça a été la meilleure décision pour moi d'aller porter plainte à la police. Oui. Et si je veux faire cette vidéo, c'est vraiment pour parler à mes frères. Parce que je sais que quand on vient d'arriver ici, surtout avec nos enfants, il faut clairement leur dire. Il faut clairement leur faire asseoir pour leur expliquer. Un monsieur ne doit pas te faire assis. Si tu rencontres un inconnu, un autre gentil, ne fais pas ça. Si tu sais, si tu sais. Et nous, parents, on doit savoir qu'il y a des malades mentaux ici. Oui. Il y a des gens qui ne sont plus bien dans leur peau, qui vivent une solitude extrême. Du coup, ils reflètent, ils veulent votre vie. Et du coup, ils sont prêts parfois à faire des choses atroces pour avoir, pour vous avoir, pour avoir votre vie. Voilà, le monsieur vivait seul dans une colocation. Un monsieur très âgé, près de la cinquantaine. Donc, c'était encore plus bizarre que tout. Donc, moi, je vais te dire, si tu rencontres surtout, voilà, les gens, fais attention. Moi, je pense que j'ai manqué un peu ça. Moi, je me suis dit, vous savez, en Afrique, chez nous, on parle aux voisins. On parle même manger chez le voisin. On s'en va même jouer chez le voisin. Les enfants se connaissent. Donc, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit que voilà, c'était correct. Mais non, ce n'est pas correct. Ici, ce n'est pas correct. Vraiment, évitez. Évitez le voisinage. Surtout si le monsieur est seul, vieux, âgé. Il faut avoir peur. Il faut vraiment avoir peur. Il faut vraiment avoir peur. J'ai même entendu une histoire comme quoi, un itinérant, et ça, c'est lui qui m'avait raconté ça. Il avait fait venir un itinérant chez lui. Et l'itinérant a, à un moment donné, il ne m'a pas dit ce qui s'est passé, mais il dit que l'itinérant a préféré sortir, aller dormir dehors. Tu vois, le monsieur avait vraiment un problème, je pense, de solitude. Si bien que quand il trouvait des gens qui parlaient avec lui, il s'accrochait, il commençait à faire des choses bizarres et c'est très dangereux. Donc, gloire à Dieu, il m'a épargné du pire. Parce que le pire pouvait arriver. Moi, je dis, le pire pouvait arriver. Et même juste à présent, mon souhait, c'est que je quitte cette maison avant qu'ils sortent de prison. Parce que je ne veux pas les choses de la télé. Vraiment. C'est ça mon souhait. Et voilà, je veux juste vous prévenir. Parce que oui, je fais des vidéos sur l'immigration au Canada. Donc, c'est aussi mon devoir de vous prévenir du comportement des gens que vous allez rencontrer. Tous ne sont pas bien. Donc, ne laissez pas vos enfants faire des bisous, des câlins à n'importe qui. Ça, c'était mon histoire que j'ai vécu ici au Canada. Et c'était vraiment ma plus triste histoire dont j'ai vécu ici au Québec. Et j'espère que ça ne va pas vous arriver. J'espère que vous avez écouté quelque chose malgré le vent. Anyway, je vous laisse ici passer un excellent week-end. Alors, les FU Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet C'est Facile Recrutement et Conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroon. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services permis d'études vis-à-visiteurs résidences permanentes et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est qu'en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors, voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perdons pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt. OK? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici, à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins chères, en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiants, ne perds pas le temps. OK? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faudra le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très, 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 très bientôt. Donc les amis, oui, c'est facile. Elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence. N'est-ce pas? C'est bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce pas?